L'amour est dans le pré, en couple, Laura un message clair à l'attention d'Alexandre et Anaïg. Sur son compte Instagram officiel, depuis plusieurs semaines, Laura, la prétendante hyper hypersensible d'Alexandre de l'amour est dans le pré-organisé, le mardi soir. A l'issue du visionnage de l'émission du lundi, une séance de debriefing. Il était important pour Laura de donner sa propre version des faits et de dénoncer les mensonges d'Alexandre. Celui qui avait pourtant, un temps, fait battre son cœur. Mais le 12 octobre dernier, Laura annonçait que ce rendez-vous hebdomadaire autour de l'émission de M6 allait prendre fin. La veille, on avait en effet assisté à son départ sous haute tension de chez l'agriculteur normand. Un départ intervenu après la débâcle du couscous familial, que la jeune femme avait fuit. Victime d'une crise d'angoisse, Laura n'avait pas caché son soulagement à voir se refermer ce chapitre de sa vie. D'autant qu'une jolie histoire semblait lui ouvrir les bras. Avec cette rencontre je me sens moi-même, je me sens comprise, je ne vois pas le temps passer. Je rigole, je suis joyeuse, je ne me pose pas de questions. J'aime beaucoup son humour. Sa personnalité, le fait qu'il ne s'occupe pas du regard des autres. Je ne me fais pas de plan mais en effet j'y pense beaucoup parce que c'était très agréable. Elle avait confessé Laura qui se décrivait alors comme célibataire mais avec une personne dans la tête. Et le deuil de l'histoire d'amour avec Alexandre semble bel et bien fait. Sur son compte Instagram. La jeune femme a évoqué cette rencontre devenue depuis, une idylle. Foin de nostalgie. Laura a exprimé dans un poste son ressenti avec franchise et sincérité, il est temps pour moi de clôturer ce chapitre de ma vie. Ça a été une aventure unique, riche en émotions et qui m'a permis de beaucoup apprendre sur moi. Mon caractère, ma personnalité, mes limites, mon évolution, a-t-elle commencé avant d'ajouter à l'attention de son ancienne flamme qui avait révélé. Lors du bilan, ne plus avoir de nouvelles, je suis contente pour Alexandre et Anaïgues, qu'ils soient heureux. Laura s'est ensuite adressée à celui qu'elle surnomme son petit chéri et elle a tenu à le remercier pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Ses intentions, sa douceur, sa bienveillance, sa joie de vivre, il remplit tous les jours mon cœur de bonheur. De tendresse et d'amour. N'oubliez jamais de rester vous-même et de vivre chaque moment intensément sans vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Vivez votre vie à fond et avec des j'adoreurs au quotidien, a-t-elle indiqué, montrant là qu'elle n'avait rien loupé des moqueries à son égard de Karine le marchand, mais qu'elle ne lui en tenait pas rigueur. L'amour dans le prêt et au-delà.